Aujourd'hui, dans l'agriculture comme ailleurs, c'est toujours la même confrontation. C'est nous, le peuple, contre eux, les profiteurs, les possédants, les ultra-riches et les exploiteurs. Et concernant l'agriculture, j'imagine que vous savez déjà de qui je parle. Regardez ce type-là, c'est le président de la FNSEA. C'est ce type-là qui représente les agriculteurs dans les réunions secrètes avec le gouvernement. C'est ce type-là qui échange des SMS avec le ministre dans votre dos. Ce type-là qui vous donne des consignes à vous sur votre mouvement, vos actions et vos revendications. Ce type-là, il s'appelle Arnaud Rousseau et ce n'est pas un agriculteur. Il est le dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises. La multinationale Avril, par exemple, dans l'agrobusiness, qui a fait 9 milliards de chiffres d'affaires en augmentant sa marge d'enfoiré en pleine inflation, donc sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Il est le directeur de biogaz de Multien qui fait pousser partout des méthaniseurs stupides subventionnés à balle par le pouvoir public. Il est administrateur de CEPOL, le leader français de la transformation en huile végétale. Il est le président de Sophie Prétolle, une société financière qui endette les agriculteurs. Le type, il a fait une école de commerce. Il a commencé l'agriculture avec de la spéculation financière. Et évidemment, pour s'arranger les petits contrats comme il faut, il est aussi le maire de sa commune en Seine-et-Marne et vice-président de son agglomération. Mais c'est pas tout parce que ce type-là est aussi le propriétaire de 700 putains d'hectares de céréales. Et il en a besoin de ces 700 hectares pour faire de belles photos, pour nous faire croire que c'est un agriculteur. Sauf que non, ce n'est pas un agriculteur. Tout ce qu'il fait, c'est sous-traiter la culture de ses champs. Et lui, il embauche les bénéfices parce que ce type, c'est un putain de rentier. Arnaud Rousseau ne vaut pas mieux que tous les autres connards des grandes surfaces, des banques, des industries et du pétrole qui accumulent pour eux tout, tout, tout et qui nous pressurisent encore, encore et encore pour toujours plus de profits. Sauf que ce type-là se dit être le représentant de votre colère et que c'est ce type-là avec ses intérêts de multimillionnaire qui négocie en ce moment même avec le gouvernement. Arnaud Rousseau, c'est un seigneur de l'agriculture française moderne et il se fait passer pour un paysan. C'est un menteur au double jeu permanent car lui, contrairement à vous, va profiter de toutes les nouvelles lois et réglementations de l'État. C'est des types comme Rousseau qui vont choper les thunes de la PAC, pas vous. C'est eux qui profitent des nouvelles réglementations, pas vous. C'est eux qui décident de leur marge et de leur profit, pas vous. C'est eux qui touchent les subventions de la méthanisation et pour eux, vous inquiétez pas, il n'y a pas de retard de subvention. Eux, dès qu'ils appellent, t'inquiètes, il y a l'État, il répond immédiatement. Quand il y a un traité de libre-échange qui est voté, pour eux, ça veut dire plus d'exportation, donc plus de marché, plus de profit. Alors que pour vous, c'est une concurrence dégueulasse qui vous pousse à la faillite et à l'endettement. Et quand tu as l'État qui arrive avec de nouvelles normes écologiques à la con qui imposent des millions d'investissements, pour vous, concrètement, ça veut dire la faillite. Sauf que pour Arnaud Rousseau, ça, c'est de l'argent de poche. Pas de problème pour régler les factures, lui. Et plus c'est réglementé l'agriculture en France, moins il y a de concurrence parce que plus il y a de faillite, donc plus les seigneurs de l'agriculture française peuvent étendre leur marché, augmenter leur production et leur profit. L'inflation, pour eux, qui gèrent toute la chaîne de production, ça veut dire plus de marge et plus de profit. Et pour vous, c'est tout simplement de l'asphyxie. Eux, ils savent en avance ce que l'État va leur mettre en place. Pourquoi ? Parce que ce sont ces connards-là qui écrivent les lois en réalité. La corruption de la Macronie, ça marche aussi pour l'agriculture. À chaque fois que vous, vous faites faillite, eux, ils s'agrandissent. À chaque fois que vous, vous êtes obligés de travailler super terre pour survivre et annuler vos vacances, eux, ils embauchent le profit. Leur objectif à eux, c'est d'investir encore, encore et encore du pognon pour faire de plus en plus d'exportations et se faire une place au soleil dans le grand marché mondial de l'agriculture. Et pour vous, c'est d'investir encore.